L'homme que tu as décrit, Alexis, c'est un homme qui est très recherché et du coup, tu es en concurrence avec des filles plus jeunes que toi qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas couché avec toute la planète et qui n'ont pas montré leurs fessiers à toute la planète sur Instagram. Qui est-ce qu'il va choisir ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Oh, c'est sûr les gars que vous avez bien pris la dernière fois un spot abonné et mettre un petit j'aime direct parce que de toute façon, tu vas aimer ! Et si c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne spot te permet d'être déter, passe l'action et créer ta vie sur mesure. Même si on parle de tout et de rien, on n'oublie pas l'essentiel les gars. Et à un moment donné, si on veut être libre et être indépendant financièrement, il va falloir me passer l'action et faire de l'argent. Donc il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cauche, je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer l'arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose, ma formation pirate marketing, ok ? Où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois, ok ? En plus, maintenant, tu peux y accéder via le CPF. Et en plus, avec le CPF, tu auras accès à l'incubateur, ok ? Donc quand tu prends pirate marketing, tu auras accès aussi à l'incubateur où il y a un bootcamp, il y a plein de choses les gars, avec du coaching. Vous aurez tout les gars, c'est cadeau. Donc si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu peux aussi avoir un rendez-vous offert. Et pas d'excuses les gars, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Évidemment, ça prend 2 à 5 ans. J'ai dit ça ou pas ? 2 à 5 ans pour devenir libre. Ce n'est pas devenir riche du jour au lendemain. Ça n'existe pas chez nous. Peut-être essayer ailleurs, mais j'ai un secret pour toi. On a déjà essayé. Il n'y a rien qui te permet de devenir riche au jour au lendemain. La seule chose qui te permet de devenir riche au jour au lendemain, c'est juste des stratégies pour pouvoir te permettre d'être pauvre du jour au lendemain. Parce qu'on t'a dit qu'il y a une nouvelle opportunité. Mets tout ton argent dedans, tu verras, ça va faire x20. Tu mets, ton argent il a fait x0. Tu as tout perdu. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Donc Alexis Sky a des... Comment on pourrait dire ça ? A des exigences. Des exigences. Alors Alexis Sky, qui c'est ? Parce que même moi, je me suis dit, mais c'est qui cette fille ? On ne sait pas. Je l'ai vu sur mon fil d'actualité. Shadow Room a partagé ça, j'ai vu ça. Je l'ai entendu parler, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle racontait ? Elle est complètement tarie. Alors Alexis Sky, si jamais tu ne sais pas c'est qui, elle est connue pour ses compétences et son talent pour le twerking. Voilà, je pense qu'elle a... C'est l'équivalent d'un doctorat, je crois, tout comme ça. L'équivalent d'un doctorat en twerking. Donc voilà, elle twerk, elle twerk, elle twerk, elle twerk. Voilà, c'est son métier. Et on pourrait dire aussi l'équivalent de seconde d'âne, premier d'âne. Donc voilà, ça c'est son métier, ok ? Elle twerk sur les réseaux sociaux. Et là récemment, comme beaucoup d'entre elles, récemment elle a découvert Dieu. Elle a découvert Dieu. Alors du coup, maintenant qu'elle a découvert Dieu, elle a des exigences maintenant. Ah d'accord. Comme si genre avant, elle n'en avait pas. Mais maintenant, là, c'est une femme de Dieu. Tu sais que j'ai déjà entendu des femmes qui disent ça ? Genre, elles font tous leurs trucs, twerking sur les réseaux sociaux, elles font tout n'importe quoi, elles couchent avec tous les rappeurs, blablabla. Et puis après, une fois qu'elles voient que c'est chaud, parce qu'elles a 28 ans, je crois, 28 ans, un enfant ou deux. Une fois qu'elles voient que c'est chaud, elles vont à l'église. C'est pas comme ça la vie. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. J'ai des femmes qui ont dit, ouais, genre, moi maintenant que je suis revenu à l'église, le prochain gars, je ne rentrerai pas en intimité avec lui. Voilà, c'est fini. Donc toi, ça veut dire quoi, le nouveau gars qui arrive là, lui, rien. Lui, disette. Mais par contre, tous les autres, ils ont tout pris. Ils ont, en long, en large, tout, dans tous les sens. Mais par contre, le nouveau dans lui. Non, je suis redevenu vierge. C'est du n'importe quoi. Bon, alors, écoute là, écoute ce qu'elle a dit. Écoute ses requirements. Sous-titrage Société Radio-Canada Stop settling because it sounds good. Stop settling because he has money. Stop settling. Ladies, know your worth. Love yourself. Understand that we are queens. And we are not supposed to be treated nothing less than queens. We are strong queens. At the end of the day, so we deserve a king. Nothing less. And I want you to know, trust the process. Have faith and understand to know your worth. Love yourself. Keep your relationship with God. Put no man before God. And watch what happens. But just know never to settle. And the word is, I require. Alors déjà, ce concept de queen, là, je n'ai jamais compris, en fait. En fait, tu es queen quand tu... Tu n'es pas queen toute seule. Tu deviens queen quand tu deviens la queen du king. Quand tu te maries au king. Au roi. Donc là, je ne sais pas trop... Déjà, ça, c'est le premier qui me marque. Mais imaginons qu'on rentre dans son concept à elle. Pourquoi tu penses... Quelles sont les qualités d'une reine, en fait ? Pourquoi tu penses que tu es une reine, en fait ? D'ailleurs, je lui ai répondu. Je lui ai répondu. Ça m'a valu qu'il y a eu une followers. Elle a dit, oui, j'aime bien ce que tu dis. Je lui ai répondu, mais c'est bien d'avoir des exigences. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de... Qu'est-ce que le gars que tu viens de décrire, avec tous les critères, recherche chez une femme ? J'espère que tu t'es déjà posé la question, parce que lui aussi, il a des standards. Parce qu'elle demande beaucoup. Je veux un homme de Dieu. Alors ça, c'est l'homme de Dieu, là. Les fameuses meufs qui ont fait tout dans leur passé. Elles ont fait tout et n'importe quoi. Twerker, machin. Là, maintenant, quand tu la vois, on dirait... On sait la vérité avant. Tu vois ? Après, tu veux faire croire aux gens que tu as changé. À l'image de Megan Good et Devon Franklin. La meuf, elle avait un homme de Dieu. Tu ne peux pas faire mieux, là. Un homme de Dieu qui la défend. Non, ce n'est pas une bitch. Non, c'est une fille, bien. Elle a changé. C'est fini. Voilà, il a fait une... Après, quand il y a le divorce, il a fait une photo où il est en train de pleurer. Voilà. Donc, quand les meufs concernent dans la petite de DT, Megan Good, elle a DT tous les bad boys, les 50 cents, tous les gars, tous les rappeurs, la DT, tous les rappeurs. Lui, il est venu, il s'est dit, non, c'est bon, je vais la changer. Oh, gars. She's for the street. She's for the street. Jamais faire cette erreur. Croire juste parce que tu as vu qu'elle était fraîche, machin. Bien sûr, Megan Good, elle est fraîche. Personne ne t'a dit le contraire, Megan. Mais si tu prends des risques comme ça, tu es un homme de Dieu. Toi, tu viens, tu essaies de prendre les jeunes. C'est un... For the street, tu veux essayer. Non. Elle, c'est pareil. Elle est ses carré. Comment ça veut dire ces trucs ? Je veux un homme de Dieu. En plus, très exigeante. Très exigeante. Et elle pense que parce qu'elle a une relation avec Dieu, genre... Donc, l'homme de Dieu, il n'a pas une relation avec Dieu. L'homme de Dieu ne veut pas être la meilleure chose pour lui aussi. Et elle ose dire. Et c'est là que tu vois que certaines femmes voient les choses que de leur perception. Le monde tourne autour d'elles. Elles sont gâtées par la société. Et donc, du coup, à aucun moment, elles se posent la question. C'est comme si l'homme, en fait, c'est un objet. Lui, il n'a pas de désir. Hop ! Il y a un homme bien dehors. Quelque part. Dieu va me le donner. Ça va se manifester. Non, ça ne va pas se manifester. C'est la loi de la rationalité. Tu peux être dans la désillusion tant que tu veux. L'homme que tu as décrit, Alexis, c'est un homme qui est très recherché. Et du coup, tu es en concurrence avec des filles plus jeunes que toi, qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas couché avec toute la planète et qui n'ont pas montré leurs fessiers à toute la planète sur Instagram. Qui est-ce qu'il va choisir ? Bon, avoir une relation avec Dieu, comme tu dis, ça ne changera pas. Chaque personne a son libre arbitre. Dieu ne va pas forcer un homme à venir te voir. Si jamais tu as... J'ai l'impression qu'on est dans un monde où, en fait, il y a certaines femmes qui veulent faire des choses et qui pensent qu'en fait, des actions, il n'y aura pas de répercussions. Mais chaque action a des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, je dis, moi, est-ce que tu en penses en commentaire ? Mais j'ai trouvé ça ouf, c'était ouf. L'exigence de la meuf, alors qu'elle, qu'est-ce que tu apportes en fait ? Qu'est-ce que le gars gagne à se mettre avec toi en fait ? Le gars que tu as décrit qui fait partie des 0,5%. Déjà, juste que tu as dit un homme de Dieu, déjà, il n'y en a pas beaucoup déjà. Qu'est-ce que tu lui apportes dans la vie en fait ? Le gars, il va venir avec une meuf, tu vas te marier avec une meuf. Tout le monde a vu son fessier et tout ça. Tu as couché avec une pleine rappeur avant, mais tu as déjà des enfants. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ok ? Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Mets un petit j'aime aussi, je t'ai dit ou pas ? Mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, j'aime pas parce que le thème pas, il n'y a aucun problème. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, je fais ton camp.